... J'ai entendu à la radio qu'il y avait des crabes qui envahissaient une ville et qui paralysaient les filtres d'une centrale nucléaire. Je me suis intéressée à ces crabes et je me suis dit, ben oui, quelle question est-ce que ça pose ? Parce qu'en fait, ces crabes viennent d'où ? Ils viennent de Chine. Donc c'est nous qui les avons emmenés forcément, même si c'est par accident. Ces crabes, on ne les mange pas pourquoi ? Et on ne les aime pas pourquoi ? Parce qu'ils sont pollués. Et on les considère comme nuisibles. Pourquoi est-ce que l'eau est polluée ? Pourquoi les poissons ont disparu ? Pas à cause des crabes, c'est évidemment parce que nous, on a pollué cette eau. C'est pour ça que les crabes ont pu se développer à ce point et que les poissons ont disparu, les anguilles, tout ça. Comment nous, on voit ces crabes, comment on vit ces crabes et comment on peut les connaître et les comprendre aussi ? Et ils nous font nous regarder et nous mettre en question. Les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils sortent parce qu'ils se sont attaqués, c'est une invasion, alors que simplement, ils cherchent leur chemin. Ce ne sont pas des crabes qui veulent rester. Ces crabes qui sont à l'extérieur, ils ont peur, donc ils cherchent à se cacher. Et donc forcément, ils vont chercher les endroits qu'ils connaissent un peu et où ils peuvent évoluer sans qu'on les voit. Tout est bétonné et eux vont chercher l'endroit où il y a des plantes, où il y a quelque chose d'un peu naturel. On a fait beaucoup de recherches avec le caméraman. On a fait plein d'essais, on a fait des essais avec des drones, on a travaillé avec des téléphones même. On a utilisé des caméras différentes pour faire ressentir ce qu'étaient les crabes finalement aussi. Je m'étais toujours questionnée sur notre rapport aux animaux depuis que je suis gosse. Quand on est enfant, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est nature, mais sans mettre de barrière entre eux et nous, parce que la barrière, elle vient quand on devient ado. C'est vraiment à l'adolescence que tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'apprentissage d'une culture, la culture occidentale, qui fait qu'on met une frontière entre la nature et l'homme et entre l'animal et l'homme.